What up, guys? On est back avec une nouvelle vidéo. C'est le retour à l'école. Toi, tu vas pas à l'école? Non. Moi, tu vas à l'école. Vous allez à l'école? Non. Tu vas à l'école? Ouais. En quelle année? L'école de la vie. On n'est pas les seuls aujourd'hui à retourner à l'école. Il y a aussi la fille de l'ICAM, elle qui a montré ses têtes à tout le monde. Elle est retournée à l'ICAM. Elle les a surtout montrés à Alex. Aujourd'hui, on est placés vraiment bizarrement. Ça n'a pas l'air d'une classe. Je pensais que ça allait ressembler à une classe. Au moins, on a un vrai prof. Salut. T'es notre prof aujourd'hui? Ouais. Bonjour. Bon. Achille, c'est moi qui va poser des questions aujourd'hui. Ah, fucking Cheyenne, Ali, Alex et Big Mitch. T'as déjà été sur Twitch? Ouais. Twitch.tv slash AchilleFPS. Surtout, je t'ai vu faire quelque chose de bizarre. Quoi? Genre... Ah! La prochaine fois, tu fais de quoi de même? Ça va chez l'improviseur. Oh! Ok, il est méchant, le gars. Les gars, les filles. Est-ce que vous êtes plus intelligent qu'une personne de 10 ans? Ouais. Non. Oui? Ouais. Non? Sans aucun doute. Je pense. Ah! Donc, j'ai des questions quelque part cachées, je sais pas où. Ah! We got this. Moi qui pose des questions, on a l'équipe de Cheyenne, Ali, Comte, Alex et Big Mitch. Même quoi, moi je suis content d'être ici. Je voulais pas répondre aux questions. Je voulais pas faire rire de moi. On a vraiment aucune bonne réponse. La conséquence, pour l'équipe qui perd, il va falloir que... Texté. Big Mitch, c'est quoi? T'as-tu un sac de chips dans tes poches, calice? Non, mon chat. Ça fait... Big Mitch, qu'est-ce que c'est dans tes poches? Un poche. Hein? Non, c'est là. Mais qu'est-ce que c'est dans ta poche? Fais-en profiter au reste de la classe? Non. Bon, ok. C'était quoi? C'est bon bon, calice. La conséquence, pour l'équipe perdante, ça va être de texter une ancienne prof. Mais genre la plus chaude. Je parle de prof que t'avais un fucking crush, là, pis t'étais comme... Fantasque. Tu sois dans la crise, comme toi, genre, avec des belles fesses. Moi, dans mon trou, l'avant, on avait le prof de musique qui était vraiment choc. Ah ouais, c'était quoi son nom? I'm Sean. À vous, Alain? J'avais une surveillante qui voulait monter ici. Man, oui! C'est fucking vrai. Fais que la conséquence est quand même très claire. Avouez-vous, avez-vous les couilles coincées? Est-ce que j'ai les couilles coincées? Qu'est-ce qu'il te fait? Ça va, Jean. Écoute, je me réchauffe. Est-ce que vous êtes prêts pour la première ronde? Deux jours. La première question. Fait que là, vous êtes en équipe de deux, chacun un. Je vais vous guider quand vous aurez des choix de réponses ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions, vous pouvez simplement lever la main. All right! Ronde 1. Première question, catégorie, la langue, le français. Est-ce qu'il y a un bon français ici? All right! C'est bon en 2017. C'est bon, je devrais avoir peur de l'équipe adverse. Ah, ta question, question, question. Vous avez pas expliqué comment ça fonctionne, mettons, pour donner la réponse, c'est quoi qu'on fait? Comment ça débute? C'est très simple. Ronde 1, avec des questions plus faciles. Vous avez remarqué que les participants, en ce moment, ont des tableaux blancs. Devraient écrire un choix de réponses, parce que je vais leur fournir live. Première catégorie, le français. Êtes-vous prêts? Je pense qu'Ali, t'es très bon en français. Lui, il vit au respect. C'est ça, il me parle mal, pas capable. Big Mitch, je pense que c'est toi le joueur étoile pour le français. Et voilà. C'est parti! Bon, choix de réponses, catégorie français. La question est la suivante. Dans la phrase suivante, indiquez-moi quel est l'adverbe. J'ai marché rapidement pour faire mes exercices. Qui que fait les exercices? Pas toi. Yo, t'es bon man! Yo! Ok, 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 ok. Pour les caps, gosses. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Bravo, très bon. Très bon, très bon. Vous êtes pas idiots, c'est très goût. Un, un. Votre nom d'équipe, c'est quoi? Les putes. Les putes. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon, putain. C'est pas bon, putain non plus. C'est damn pussy baby. Damn pussy baby? Pussy. Pussy. Votre nom d'équipe, c'est quoi? L'Einstein. Einstein, c'est gars. C'est bon ça. All right! Deuxième question. Maintenant, la catégorie, c'est géographie. Connaissez-vous la planète? Quelle est la capitale de l'Australie? Oh, je sais pas. Pour vous aider, je vous donne une option qui est A, B, C et D. Option A, Canberra. Option B, Melbourne. Option C, Sydney. Option D, Brisbane. What? Je sais pas, man. Je sais pas. Brisman. J'ai eu cette question-là de trivia crack, genre la semaine passée. You lucky son of a pussy. C'est bon ça. On est bon, je pense. Vous êtes prêts? Vous avez choisi vos réponses les deux? Euh, c'est que c'est pas bon. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Cheyenne? Tu triches? Non mais j'ai mis la lettre avant. Pourquoi? Parce que t'as vu que lui avait mis une lettre? Non. Non. Ah! T'es un fucking... Regardez! Triches quoi! Non, monsieur. On avait pas changé notre réponse. C'est que j'ai tout vu. Non, monsieur. Prochaine offense, c'est out. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1. Pour moi, pour moi, c'est Sydney. C'est ça qu'on a mis le corps ici. C'est ça, c'est... Bon, la bonne réponse est Sandra! Woo! Good job. C'est même pas une des quatre villes, genre. Ce n'est pas Sydney. Prochaine question, catégorie, l'histoire! Connaissez-vous votre histoire? Oui. Oui. La question est la suivante. Roulement de quelque chose? Roulement de cuisse, merci Ali. Chahil, la prochaine fois que tu m'interromps, ton équipe est disqualifiée. What the fuck? Ali, ramène ton homme sur Terre. En parlant de Terre, la premier pas sur la Lune a été faite en quelle année? Oh fucking fuck. Option A. Qu'est-ce qu'il fait? Option A. Répète ma putain de question, vous êtes prêts? Le premier pas sur la Lune a été faite en quelle année? 1943 P. 1954 C. 1969 ou D. 1984 Non, c'est ça, c'est ça. C'est que la dernière fois qu'on a mis ça, on a pas eu une bonne réponse. Je promets ça encore. Je suis content qu'il y en ait une bonne. OK. OK. Vous êtes prêts? Ouais. Deux, un. Ouh! Bonne réponse les deux. Good job! Comment vous savez? Ah c'est 69. Moi j'ai l'idée, elle gosse à l'orange. Sans toi, je le dirais. On gagne quand même. 3, 2. Alright. La dernière question du rond d'un, êtes-vous prêts? Je vous demande de cuisses. Je vous demande de cuisses. Consultez nos stress. Oh! Mademoiselle. OK. Combien y a-t-il d'étoiles dans le drapeau des États-Unis? Option A. 45. Option B. 54. Option C. 50. Ou option D. 80. Ouais. Pas sûr, mais je pense que je l'ai. Si je l'ai pas, là. Moi j'ai fait un cours d'histoire des États-Unis au cégep. J'espère que ça va porter fruit, Ali. J'ai 41. Contre sur toi. Êtes-vous prêts? T'as vu ma réponse? Non. Il me copie, monsieur. T'es mon premier très fiche. J'ai déjà pris le conChoice. Heille jouez. Yo, on a les f***g eshtang! Vous êtes prêts? Tour. Moi c'est c'est quoi? Moi c'est c'est quoi? C'est c'est quoi? Bon! Yes! WOUH! Good job Ali. Tu resteras après la classe. Non, tu ne te rafales pas? All right! Round 2! On commence avec une question de chimie. Pourquoi t'es un sarreau? Parce que je suis scientifique. Pourquoi tu poses des questions? C'est à moi que j'y pose. Moi, j'haïs les profs de chimie. Moi aussi. Ils ont des grosses fesses. Pourtant, j'ai un petit cul. Montre. On est encore jeunes. Montre-nous pas vos fesses. Sinon, on va dire non, maman. OK. Vous pouvez vous consulter. Nommez-moi trois éléments dans le tableau périodique. T'en connais-tu? Au moins un. Dis ça plus fort. C'est long, les amis. Vous avez cinq secondes. Cinq. Quatre. Trois. Deux. C'est pas calice. Un. MET! C'est bon. J'aimerais voir vos réponses. Nous, en premier? Ouais. Allez-y. Chaine. Vous avez aussi des points bonus avec les deux. Si t'as écrit les acronymes, un point bonus. On a le potassium, qui est le K. Potassium, hydrogène et le sodium. Bravo. Merci à Ali. C'est moi qui les appelle. Non, c'est pour lui, il y a une idée. Alex. Le calcium, le potassium, il est l'oxygène. Calcium, potassium, oxygène, c'est l'O2. Monte. Calcium, c'est pas C, c'est C, A. Oxygène, c'est O. Ah, c*****, c'est ça que j'avais écrit au début, en plus. Oxygène, c'est juste O. Oxygène, c'est O. Qu'est-ce que tu veux? T'as mis O2. Dans le tableau périodique, c'est f***. Vic, tu penses-tu que je connais ça, les sciences? C'est bien, c'est des polygymnes, c'est des atomes. Je ne sais même pas si c'est quoi un atomes. Arrête, c'est un. Ajoutez deux points à vous. Moi, c'est un atomes. Un point ici. Pourquoi tu me regardes, hein? Je te pointe dehors. Ah ouais? Donc, dans le cours d'école. Dans le cours d'école, je te pointe. Bon, un peu de silence. Prochaine question. Encore une fois, vous avez quatre options. Vous l'écrivez sur votre tableau. Consultez-vous. C'est quoi ta réponse? Pourquoi tu voulais pas? Mais c'est ta réponse qu'on laisse. Ok. C'est un B. C'est le bon. Tu connais pas la famille? Moi, c'est qu'il connaisse plus de choses qu'il y a eu ou fait. All right. C'est pas trop long. All right. La bonne réponse est... Big Ben! Good job, vous avez un point. Bravo, Big Ben. Tu n'as pas tout le droit sur toi. Il est content, là. Comment tu sais? Take it. Bye bye. All right. Prochaine question. Ça va bien? Pour l'instant, ça vous réveille un peu. Ça va devenir de plus en plus dur. Géométrie. Quelle forme n'est pas un quadrilatère? Entre les suivants. Vous marquez sur votre tableau de merde. C'est quoi qui est pas un quadrilatère? Un losange, un parallélogramme, un trapèze ou un pentagone? Arrête, gros. C'est toi ta réponse. Peut-être pas, Big. Ouais, 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 ouais. OK, 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 OK. Je vais lui faire confiance. Ça a marché dans les coups. Puis j'ai le moins l'air d'un nœc de câble si on manque. Puis c'est sa réponse. Big Ben, c'est genre un génie. OK, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Quoi? C'est impossible. La bonne réponse était D. Oui, good job. Alex, toi, t'allais pas mettre D. Oui, j'allais mettre D. J'allais mettre quoi? Mais Mitch, Carrie, je suis étonné de ça. Il carry. C'est quoi ça lui? Guys, ronde 3. Défi de plus. Il va hors de quoi là? Là, on n'a pas de buzzer, à défaut, on a trouvé un objet très fun pour activer un mécanisme, une poubelle d'un salle de bain. J'aimerais même bien l'aboutissement par les deux équipes. Les éclutes, les cuisses. Les cuisses. All right. Bon, on a mis une catégorie de questions. Les équipes, il choisit quelqu'un qui va disposer à la table, qui va répondre à la question. Une fois que la question va être posée, le premier qui ouvre la poubelle a le droit de répondre. Si, d'une manière ou d'une autre, la réponse est mauvaise, l'équipe adverse a le droit de réplique. C'est vrai. J'ai tout compris. Première question, catégorie cruisible, Shaïne et Ali, qui choisissez-vous? Alex, c'est Big Mitch? Big Mitch. Ok, vous êtes prêts? All right. Mettez-vous de manière, des distances semblables, il ne faut pas que personne aille davantage. Un peu plus à droite. Mitch? Mitch. Pourquoi je t'appelais Mitch? Je m'en vais bien Mitch. C'est quoi? J'entends, ok. Vous êtes prêts? La question la suivante. Quel est le point d'ébullition de l'eau? 100 degrés. Bonne réponse. Finalement, j'aurais dû le faire. Comment ça fait cuisine, calice? C'est ça, c'est ça. All right, prochaine question, histoire. C'est qui? La question, c'est, c'est qu'elle? En quelle année le 9-11 s'est produit? C'est moi, là. C'était lui. C'est moi? 2001. Bonne réponse. Le 11 septembre, c'est passé en 2001. Comment aujourd'hui savoir? Je venais de n'exit de ce qu'on a vu. Attends, tu savais pas ça? Moi, je venais d'être né. Big. Comment tu pouvais savoir que tu venais d'être né? Fait que toi, il y a rien que tu sais avant ta naissance. Il y a quelque chose qui s'est passé en 90, tout. C'est pas mon problème. La prochaine catégorie, c'est géographie. Quand même très touché comme question. Peu laisser quelqu'un? All right. La capitale du Canada? Ah, tout ça. T'inquiète. T'inquiète. Sacre rapport, c'est t'inquiète. OK. Les amis, les filles, les garçons, les meufs, vous êtes prêts? La première personne qui peut me nommer les provinces du Canada. Oh, wow. Complète? Avec ou sont les territoires? Vas-y avec les provinces. Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Ontario, Québec. Il y a du Prince-Édouard, du Gouvernous-Édouard et de Nouvelle-Écosse. Il y a le dernier, on va nord en haut. Tu veux-tu, il y a le Nunavut, il y a... Yukon. Une fois, c'est du nord-ouest, puis... C'est les provinces, c'est les territoires. C'est les territoires. Je t'ai demandé si tu voulais que je dise les territoires. Ben, écoute, un coup parti, vas-y. Il manque une, je pense. Le territoire du Yukon? Il manque une province. Je sais c'est quoi. Non, je sais c'est quoi. Non, 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 c'est pas juste. On ne peut pas dire qu'il manque une province, puis là, on peut dire la réponse. OK, mettons, nomme-moi seulement les provinces, pas les territoires. Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Montréal... Oh, fuck off, bro, no way. Bonne réponse, un point pour l'équipe de Cheyenne et Ali. C'est bon. Prochaine question. Calcul mathématique mental. Vas-y, vas-y. Oui. Vous dites une équation, le premier qu'il trouve dans sa tête qui pense avoir la bonne réponse, activez le truc. Sinon, c'est l'autre qui a le droit de réplique. 1842, moins 428. 1416. Attends, mauvaise réponse. Je ne savais pas bien entendu la question. Je vais m'en déconcentrer. Ça fait six fois que je l'ai dit, êtes-vous sourds? 1842, moins 428, calé, suivant la poque. Big Mitch, il l'a, tu vois, il a une tonne calculée. Il peut, il a le droit de réplique. S'il se trompe, tu peux encore. Big Mitch, je ne trompe pas. Il met un mime genre de mathématiques derrière Big Mitch. Ça, ça va. Ça, ça va. Big. C'est tiens. All right. Ta réponse, Big Mitch. Big Mitch. C'est bon. C'est bon. Comment c'est devenu plus? Hein? Comment c'est devenu plus que 1840? C'est moins. C'est moins ça. Ouais, tu vas faire l'envoi, c'est moins. Sauf si tu fasses. Madge, j'ai dissonné. Go, bel essai. Droits de réplique. J'ai dissonné. 1414. Bonne réponse. C'était 1414 et non 2214. All right. Dernière question du rond 3, l'astronomie. Je ne sais pas si quelqu'un qui se connaît en astronomie. OK, je pose une question. Nommez-moi toutes les planètes du système solaire. Oh, merci. Il a même pas essayé. Il a fait. Mercure. Venus. Terre. Mars. Peter. Septune. What the fuck? Ha ha! Nec-tune. C'est nec-tune. Nec-tune. Quand tu donnes la réponse, je connais, c'est pourquoi tu n'es pas fait de même. Pio! Il a dit quoi? Il a dit nec-tune. Parce que moi, la phrase que j'ai dans la tête, c'est mon vieux, tu m'as jeté sur une. Oui. Il a dit nec-tune. Mais le S. Mais le S. C'est absurde. Mais... OK, mais vas-y. Encore manque une. Elle a manqué une. Ton adversaire a le doigt de réplique. S'il se trompe, tu peux le faire. Vas-y. Allez, vas-y. Déguit. Il y a la Lune. OK. Ok, ben... Attends, c'est d'accord. C'est d'accord, c'est d'accord. Non, mais je m'en fous. On est obligé de penser en mode un poisson. En mode un poisson. Non, mais la Lune, c'est une étoile. OK, excuse-moi. La Lune, c'est une Lune. OK, Jack, ça donne une chance. Oublie la Lune. Vas-y. Neptune. Neptune? OK. Neptune. Oui. Vénus. Oui. Jupiter. Oui. Mars. Il y en a deux. Il est genre très chaud. Il est plus proche. Faut serrer. Ah. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Il t'en reste deux. Mercure. Mercure. Uranus. Oui! OK. Le chocolat. Le chocolat, là. La crème glacée en couleur, c'est la terre. La crème glacée? Quoi? OK, j'ai juste dit la terre. Non, non, non. Attends, c'est vrai, attends. Big Mitch, good job, my boy! All right! Ronde finale! OK, fait que maintenant, il n'y a pas d'affaire de « vas-y à ma place » ou quoi que ce soit. Vous voulez y aller à deux, à quatre. Vous voulez pousser votre partenaire pour lui donner un boost. Alex, il peut booster Big Mitch. Ali veut tirer Chahine Nathan sur la poubelle. Vous êtes prêts? La question est la suivante, OK? Combien de cordes a un violon? Quatre. Bonne réponse! Ouais, c'est en plus que ça ma réponse! J'aurais dû rush plus que ça. Gros! Mais j'étais pas sûr. Les garçons, les filles, les meufs, je veux un peu plus d'aggressivité, un peu plus de violence, un peu plus de mécanisme, d'explosion! J'avais aucune! Ça, c'est un choix de réponse. Après que j'aille fait le A, B, C, D, LÀ! Tu veux vous sauver, c'est quoi? Quelle est la couleur mauve en espagnol? A, verde, B, morado, C, azul ou D, rojo? Hey, yo! What the fuck? Y'a pas de go! J'ai dit après mon énonciation, tu pouvais y aller. Mais j'avoue que go, ça pourrait être bon, mais oui, le U. Hey! Bien joué! Ablas, c'est super grave. J'étais prêt? Après? Quand tu mélanges la couleur rouge et bleu, quel est le résultat? Mon. Mon, morado aussi. Mon, rado? Mon, rado, mon. Bonne réponse. Ok, connaissance générale. Combien y a-t-il de pays dans le monde? A, 204. B, 212. C, 195. Ou D, 186. C'est parti. 204. Bonne réponse! Good job! Vous êtes là chez vous. Forcez-vous. Non, jamais. Ok, on vient de me consulter à la régie. La réponse n'était pas 204. 206. Non, 212. Non plus! 206. 196. Tu dois l'ouvrir et pas le fermer. C'est vrai. 195. Bonne réponse! Wouhou! Good job! J'en prenais des pouces. T'es trop fort! Ok, là, ça devient un peu plus coriace. Les amis, soyez à l'écoute. Ok, vous êtes prêts? Philosophie. Quel philosophe célèbre a cité cette citation? C'est la suivante. Il n'y a rien de bon ni de mauvais. Sauf ces deux choses. La sagesse qui est un bien. L'ignorance qui est un mal. Les choix de réponses sont A. Aristote B. Socrate C. Emmanuel Ken D. Platon J'ai appris. Vas-y. J'ai appris. Vas-y. Bon. Bon! Là, c'est le temps de passer en réponse. Il y a une limite de temps, bro. Ouais! T'as 5 secondes. 1. 5. 10. 4. 3. 2. 1. C'est le B. C'est qui B? Ce n'est pas Socrate. Droit de réplique. Aristote. Ce n'est pas Aristote. Droit de réplique. Tu n'es pas Emmanuel Ken. C'est C. C'est D. Attends. Attends. C'est D. Ben oui, c'est D. J'irais juste une fucking. Il s'en est pas compris. J'ai dit D. T'as dit C. Non, j'ai dit D. Au début, j'ai jamais dit D. Non, t'as dit B. Attends, attends. T'as dit que c'était Pluton, right? C'est Platon. Platon. Ben malheureusement, c'est eux qui ont le point parce que ça a été par une élimination de choix de réponse. Mais quelle citation de merde, il a dit quoi? Richard a dit C, il a pas dit D. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Géographie. À quel continent appartient Hawaï? A. L'Asie. B. Amérique. C. Afrique. D. Europe. Tu sais quoi la réponse? Hein? Amérique. Ah. Bonne réponse. Bonne réponse. J'écoute. B. B. C'est bon. Qu'est-ce que? C'est bon, je trouve ça nice. Faites quoi, monsieur? Ah, ta gueule. Y'a un prof qui dit ta gueule, man. Jamais vu ça. Un bigo, on n'est pas... t'es prêt? Non. C'est bon, c'est trop facile. On dirait un tiré à l'asard. Qu'est-ce que tu manges, beau bien ? Écoute, toi, il m'en foutait. Ah, monsieur, il m'a fait un peu plus tard. Eh, ça sonne bizarre si t'as juste... Pourquoi y'a le sarro qui se cache? Oh oui! On est à la ronde finale. J'ai une question. Vaut pour 3 points 3 points Elle est très rapide On a une possibilité d'un comeback de la part de l'équipe d'Alex En parlant de rapidité Parmi ces 4 animaux, lequel est le plus rapide ? 1 le guépard 2 l'aigle 3 le faucon ou 4 le léopard C'est moi qui l'a fait On peut avoir un slow-mo Un ralenti Nan j'aimerais avoir un roche-papier-ciseaux Nan, c'est moi qui l'a eu, j'ai mis mon doigt au-dessus C'est vraiment un mauvais perdant Roche-papier-ciseaux Quelle est ta réponse ? Non, droit de réplique Non, droit de réplique Non, droit de réplique C'est pas con mais Je pense que c'était pas con mais toi t'es un vrai con Non Vic Mitch, good job Merci 3 points 3 points C'est égalité De Alex contre l'équipe de Shane Oh my lord En plus, il me reste une dernière question La personne qui répond, l'équipe qui trouve la réponse à cette question gagne Dans la mythologie grecque, la neuf, Pétis, a eu un fils qu'elle a rendu invincible en le trempant dans le sticks Quel est le nom de son fils ? Indice, une partie du corps porte son nom Je l'ai eu, je l'ai eu fois un million Ok, pas un petit rôle non, c'est quoi All right Shane, you got this Qu'est ce que je veux dire ? Ok, achieve Juste Bonne réponse ! Let's go ! Let's go ! Hey ! Good job ! L'équipe d'Ali et de Shane remporte le back to school Mon fils me connait, là ! Mon fils me connait, là ! C'est le moment où tes fesses ? God damn ! C'est le moment où vous devez écrire à une de vos profs Ouais, j'ai une prof qui m'a déjà texté, fait que je peux juste... Hein ? Non, mais faut que ça soit la plus chaude que ça Ouais, c'est la plus chaude, mais... What ? Madame *** T'as dit quoi ? Allo ? T'as dit allo, alors... Hein ? Allo avec un happy face T'as envoyé une prière ? Ouais Elle est chaude ? Ouais ! T'as dit je lis sa caption ? Wherever, whatever, whenever, and however, never give up Ok, j'ai une bonne vie de quelqu'un que tu pourrais texter Elle est enseignante, hein ? Elle lui calme Pourquoi elle a con privé ? Parce qu'elle veut garder sa privée Même moi, elle me frago Pis elle m'a déjà dit qu'elle trouvait à ses goûts Ah ouais ? C'est bon, ok À 3000 likes Je fais une date big bitch Pis la fée du calme T'es down ? Yeah, je suis down Hot, hot Ok, merci d'avoir checké la vidéo Retournez à l'école Étudiez bien, parce que comme... C'est quand même important Je voudrais remercier mes deux équipes d'élèves Phénoménale, performance incroyable à la fin Elle t'as répondu ? Ouais Elle a envoyé une vidéo On met le like sur la vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501